Conditions de travail épouvantables et salaires de misère dans les pays du sud profitent aux plus grandes marques de vêtements. Et tuent parfois. Il y a un an, le toit du Rana Plaza s'effondrait sur 2000 ouvrières confinées causant la mort de plus d'une centaine d'entre elles. Un véritable crime, mais qui en est le coupable ? Un conseiller régional vert, Julien Bayou, et des militants de la campagne de l'éthique sur l'étiquette sont allés cette semaine réclamer des comptes à Benetton. Je vais voir en Benetton tout à l'heure à une trentaine de personnes. Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du Rana Plaza, ça fait deux ans exactement que cet immeuble s'est effondré. Les 100 138 ouvriers, principalement des femmes, sont sous les décombres et plus de 2000 blessés. Voici le genre d'anniversaire qu'on ne souhaite pas fêter. Paris, 24 avril 2015, une cinquantaine de sympathisants se réunit à l'initiative de l'association La Marche Mondiale des Femmes. Deux ans, jour pour jour, après l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, pour ce qui est l'une des catastrophes industrielles les plus meurtrières au monde. 1138 morts et plus de 2000 blessés tombés sous les ruines de l'immeuble, abritant les ateliers de confection des grandes firmes internationales de prêt-à-porter. Un fonds d'indemnisation des victimes a été constitué à l'initiative et sous la pression de la mobilisation. Il comprend des organisations syndicales, patronales, le gouvernement du Bangladesh et l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Mais ils n'ont pas collecté suffisamment de fonds pour indemniser toutes les victimes. Donc il y a vraiment besoin de beaucoup d'argent pour indemniser toutes les victimes. On estime les besoins à 40 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'y en a que la moitié qui ont été collectées. Les militants qui portaient sur le torse ou entre les mains les mots Rana Plaza, deux ans d'impunité, se sont donnés rendez-vous à midi pile devant la boutique Benetton Boulevard Haussmann. Deux ans après le drame, le groupe italien vient tout juste de verser 1,1 million de dollars seulement sur les cinq demandés, selon le collectif éthique sur l'étiquette.